festival de but ghanais en ouverture du tournoi qualificatif ufo ab de la canne u17 les black stalettes ont étrillé les éléphantaux de la côte d'ivoire victoire de prestige 5 buts à 1 et pourtant rien annonçait un tel naufrage de l'équipe de basse et ricky diabaté sélectionneur de la côte d'ivoire les ivoiriens sont d'ailleurs les premiers à annoncer les couleurs avec deux occasions franches il manque de réalisme dominateur ils le sont mais la réponse ghanéenne ne tâte pas à venir les black stalettes profite d'un mauvais aliment de la défense pour ouvrir le score à la 28e minute ouverture du scotier joseph narbi il va se charger de punir à nouveau la côte d'ivoire d'une frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation à la 43e minute juste après une balle d'égalisation manquée de koulibaly à la 38e minute score 2-0 à la pause au retour des vestiaires la rencontre s'emballe avec très rapidement deux occasions pour chaque équipe une fois encore les jeunes ghanéens se montrent réalistes et font le break à la 47e minute les ivoiriens réduisent le score deux minutes plus tard ce but a de quoi réveille l'équipe des black stalettes elle marque un 4e but à la 54e minute avant de clôturer son festival de but dans le temps additionnel d'une supérieure frappe enroulée de mac kagawa messan score final 5 1 un bon départ pour le ghana dans le groupe a de ce tournoi qualificatif pour la canne u17 de la zone ufoa b les ivoiriens eux peuvent nourrir des regrets du sport il faut dire que les garçons ont totalement déjoué les jouets c'est à dire ils n'ont pas joué sur nos valeurs sur nos principes ça fait un an et demi que moi j'ai cette équipe et c'est la première fois que je vois cette équipe jouer aussi mal c'est comme ça j'ai dit que certainement l'enjeu pour la pression apaisée loup sur les épaules de sorte qu'ils sont sortis de leurs principes habituelles et de leur zone de confort prochaine rencontre dans ce groupe a les éléphantaux de côte d'ivoire seront face aux guépards d'eau du bénin un match qui s'annonce décisif pour les deux équipes il a lieu le 18 mai au stade de l'université d'acra avant de se projeter sur le venez il faut comprendre les causes profondes du match de cet après midi après cette analyse on va se projeter certes le match est déjà arrêté dans 72 heures et le plus important c'est de comprendre la cause de ce naufrage collectif ce jeudi le groupe b débute avec deux rencontres nigeria burkina faso et niger togo